Musique Alors, public, bienvenue à Quartier Improvisé! Wouh! On est le seul spectacle du 375e de Montréal où cinq virtuoses de l'improvisation vont reconstruire devant toi, public, l'histoire de Montréal. Et en parlant de ces virtuoses, laisse-moi te les présenter en commençant par les comédiens maison Céline Champagne Lionel Reynaud Et Stéphane Lamoureux Et parce qu'à Quartier Improvisé, on aime partager le plaisir on a deux beaux invités aujourd'hui Allez voir, on dirait qu'eux autres même ont vécu toutes les 375 ans de Montréal Je veux bien sûr parler de nos amis de la place des aînés Denise Roussel Wouh! Wouh! Et Robert Cousineau Wouh! Robert Cousineau Puisqu'on célèbre cette année les 375 ans de la construction de Montréal On a ressorti pour toi, public, nos cônes et nos affiches et nos vestes de construction pour reconstruire pour toi, public, l'histoire de notre chère ville Je vais donner des faits historiques, des anecdotes à nos comédiens et ils vont devoir s'en inspirer pour faire des improvisations Je vais ajouter des contraintes, question de leur compliquer la vie et augmenter notre plaisir Mais sois attentif, public, car à la fin du spectacle, tu auras à choisir parmi nos 5 individus qui c'est le plus illustré et cette personne-là pourra venir écrire un mot sur le sceau de Quartier Improvisé Est-ce qu'on est prêts à commencer? Oui! Parfait public, parlons de la gare Vigée Aujourd'hui, nous sommes au Brasseur de Montréal qui était aménagé dans l'ancienne gare Vigée Une gare qui a été mise en service en 1897 Elle a été construite par le Canadien Pacifique selon les plans de l'architecte Bruce Price qui est aussi l'architecte qui a conçu le château de Fontenac à Québec La gare est construite pour y inclure un hôtel et pour rendre l'expérience des voyageurs beaucoup plus efficace on construit le lobby de l'hôtel directement sur l'arrêt de train Donc le train arrêtait dans le lobby de l'hôtel Je vais demander à Célène et Denise de commencer une belle improvisation et je vous donne cette contrainte-là Vous allez seulement utiliser des paroles, des chansons de Mario Pellchat Non, non, non! Je vais vous demander d'utiliser, de faire une improvisation alphabétique Donc chaque réplique doit commencer par la lettre suivante de l'alphabet J'espère que vous connaissez votre français Et public, quelle est ta lettre préférée? Q Alors on va commencer par le Q Et le jeu se terminera quand on reviendra au Q Alors public, sois attentif parce que si jamais une des deux joueurs se trompe je veux que tu cries suivant À ce moment-là, un autre joueur va venir remplacer le joueur qui s'est trompé et on continue l'improvisation On fait-tu un test? Non, on ne fait pas de test Je vous laisse aller Alors, au jeu Oh, quand est-ce que le train va arriver? Je me sens... Suivant, suivant, suivant On commence par Q Oh, puis j'ai dit Oh! On commence par O Ça commence mal Je n'ai pas pris mes pelules Quel bon vent vous amène! Restez assurés que le train il va passer à la bonne place au bon moment Savez-vous à quelle heure d'arriver le prochain? Tout de suite, tout de suite D'ailleurs, j'ai mis mes vêtements propres Unissons-nous pour faire face à ce grand chemin de métal ce genre, ce grand cheval qui fait du bruit Vous, vous, tu, tu, tu Vents du Nord, vents d'Afrique Vents de la colonisation qui s'industrialise Suivant Suivant T'as rendu la W Wow! Ça dégage de la fumée, cette affaire-là Xavier, j'étais assez heureux Avant, il y a fait une fille que je reconnaissais pas vraiment qui était là Yann, mon prénom c'est Yann C'est pas Xavier Zut! Alors, avec ce train qui est arrivé maintenant Qu'est-ce qu'on fait? Les filles du roi sont là? Bien sûr qu'elles sont là Elles sont toutes à l'intérieur C'est pour ça que j'ai amené les valises J'ai préparé tout Faut bien les accueillir C'est un peu tard pour qu'elles arrivent De quelques décennies, non? D'accord Bon, c'est un peu tard comme réponse Mais bon, quand même Je t'obnubule par toi Et les filles du roi, je vous les porte Eh bien, on va les prendre quand même On a du travail ici à l'hôtel Il y a beaucoup de clients Faut faire attention, par contre Faut bien les servir Regarde-moi! Moi, j'aime ça un joueur qui s'auto-expulse Gardez-les, gardez-les! Hormis le fait que Que le train est en retard C'est une belle gare Ingrid, voici Bertrand Coureur des bois et maintenant tenancier de cet hôtel Il y a toutes les opportunités ici à Montréal Jeune de cœur et beau d'apparence Qui pille sur la tête, je retourne à l'intérieur du train Et je pourrai départir La prochaine fois que vous inviterez Ingrid Faites-le-moi savoir J'apporterai des fleurs J'ai aucune idée de la lettre Mais soyez sans crainte, monsieur Je répondrai à vos souhaits Nous allons de ce part Inviter la jeune fille à dîner si vous le permettez On pourrait peut-être lui offrir de se rafraîchir avant Un voyage en train avec toute cette stime partout Peut-être vous arrêtez de se reposer quelque peu dans sa chambre Quelle que soit sa décision, soyons prêts à répondre à ses besoins Merci Oh oui! On l'a suivi! Oh boy! Merci beaucoup Oh boy! On l'a suivi! Je m'excuse, j'étais encore en train d'essayer de voir ce que les filles du roi Et les coureurs des bois faisaient en 1897 Mais c'est de l'improvisation Suivez On aurait pu avoir des astronautes Mais ça m'a traumatisé Donc, parlant de la gare Vigée, toujours En 1910, la gare est déjà trop petite Et doit déménager dans un nouveau bâtiment Il ne reste plus que l'hôtel qui va fermer en 1935 Et au milieu des années 1900 En fait, en 1950 Le Canadien Pacifique vend la bâtisse à la ville Je vais demander à Lionel et Robert De s'avancer Ah, Robert, pas toi Non, Robert, Robert n'a pas invité J'étais surpris, je me suis dit Comme si je m'abaisserais à jouer Attends-toi, tu ne perds rien pour attendre Alors, de nous préparer une petite improvisation Sur la vente de la gare Vigée Mais seulement en posant des questions Et encore là, public Si un des joueurs ne pose pas une question On va lui crier suivant Et un autre joueur va pouvoir prendre sa place Alors, au jeu Est-ce que je dois vendre ? Avez-vous quelques problèmes financiers ? Pourquoi j'ai l'air d'avoir des problèmes ? Vendre cet hôtel pourrait vous poser problème ? Est-ce que c'est une question que vous me posez, là ? Je ne sais pas Vendre ou ne pas vendre, là est la question ! Mais comment s'y prendre pour être efficace ? Comment survivre en étant vous ? N'êtes-vous pas l'envoyé du gouvernement ? Me suspectez-vous d'être ici pour vous enquêter ? La répique est trop bonne Pour que je dise que j'aimerais beaucoup Et que je m'en aille m'asseoir Est-ce que tout est réglementaire, ici ? Est-ce que vous avez déjà vu autrement Qu'un édifice réglementaire, ici ? Est-ce que ces escabeaux Insalubres et insécures Vous font peur ? Aviez-vous compté Combien de morts vous avez eus ? Est-ce que vous savez À quel point que les morts, ici, sont heureux ? Ha ! Ai-je déjà cru qu'on pouvait être heureux en étant morts ? Est-ce que vous préférez le blanc ou le rouge ? Ai-je vraiment le choix ? Ha ! Est-ce qu'un serait plus dangereux que l'autre ? Est-ce qu'il y aurait de l'arsenic ? Qui sait ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Vais-je mourir ou vais-je vivre ? À quoi voulez-vous trinquer ? Et si nous trinquions ? Ha ! Ha ! Ha ! Merci beaucoup ! Et public, la Ville de Montréal, lors de son achat de l'immeuble, y installera des bureaux, surtout administratifs, et va revendre la bâtisse à un groupe d'investisseurs en 2006. Et maintenant, en 2016, nous avons les Brasseurs de Montréal ici. Et maintenant, parlons un peu du marché bon secours. Avant la construction de la bâtisse, même l'emplacement était le centre de la vie sociale et culturelle de la ville. On y retrouvait, entre autres, un hôtel où plusieurs personnalités y ont résidé. Entre autres, François Bigot, qui était le dernier intendant de la Nouvelle-France, ou Charlemoyne, qu'on connaît, entre autres, de Longueuil. Le site va accueillir aussi le théâtre du roi, pardon, le théâtre royal, royal, roi, la même chose, où, entre autres, se produira Charles Dickens et sa troupe de comédiens. Comédiens, je vous en donne pas plus, je vous laisse le temps de vous consulter, faire une petite improvisation, et je me sens généreux, je donne aucune contrainte sur cette intro-là. Mais l'attente est très haute, forcez-vous. Et pendant que mes comédiens discutent, public, laisse-moi te rappeler que Cartier Improvisé est produit par TCF, en collaboration avec l'arrondissement Ville-Marie et ma TV. Et c'est beau faire des plans, mais à un moment donné, il faut que ça se termine. Cher comédien, je vais vous demander de travailler un peu, de gagner votre pain. Au travail. Vous êtes merveilleuse. Est-ce que je vous l'ai déjà dit, sinon mille fois? Oh, c'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Mais vous êtes sûre que tous ces paysans vont comprendre quelque chose? Absolument pas, mais ce n'est pas le but. Le but, bien sûr, de leur écrire une pièce de théâtre bien à eux, qu'ils sentiront même sans comprendre. Ah! Alors, jouons le dernier rêve de, vous savez, de ce petit genou qui commence là, Dicke, 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 Dicke... Petit mot d'amour! C'était une blague, hein? Euh, mais non! Ah, non, non! Désolé, non, j'ai... Osez-vous insinuer que je ferais des blagues sur ce sujet si sérieux et délicat? Mais enfin, faites venir les figurants, faites venir les autres, crois-mêmes! Tac, tac, tac! Ah, mais non, stop! J'avais une porte dans mon dos. Eh oui! C'est Dicke! Il est venu entrer, ouais! Ah, il me prend la porte des mains! Hello! No! Oh! Ma nom est Charles Dickens! Ah! Oh! Quelle erreur! Je pensais que vous étiez Black & Dicke! Very, very... J'ai eu chaud! Very content d'être ici! Oh, very well! Avez-vous le nouveau texte? J'ai tout le nouveau texte! Pouvons-nous en avoir un extrait? Avec plaisir, je vais... Just une minute... Ah! Il voyage avec une grosse malle, c'est un homme de l'air! Ah oui, ah oui! Voilà, la pièce s'appelle « À la découverte de New World»! Mais c'est écrit avec un accent! Eh bien oui! C'est écrit «Cris de tabarnak, vous ne comprenez pas! » Avec un accent circonflexe! Non, mais c'est la traduction, ça! En québécois! Oh! 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 « You tradition in québécois, too! » Tout est fait parce que moi vouloir que la pièce soit « Universal! » Ah! Excellent! Excellent! Est-ce que vous nous permettez d'en interpréter un petit morceau? Ah! Je serais privilégié et ravi! 132 comédiens, 127 « Holiday Configuration » vous dites? Oh! Figurant! Figurant! Oh! Figurant! Yes! Qui se décompose d'ailleurs! Et donc 128 comédiens, c'est une certaine difficulté à interpréter! Enfin! Quand même! Nous sommes à la hauteur! Allez-y! Je vous l'en laisse en vingt, j'en prends huit! Ah! Bien! Tu vas-tu venir ici t'asseoir? Déplacer latéral jusqu'à l'arrivée? Répondre! Répondre! Oui! Oui! Ah! 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 Ah Et en 1815, on a déjà parlé de l'hôtel, en fait, John Molson va acheter l'hôtel et son fils va leur vendre le terrain à la ville qui va y construire le marché Bon Secours. En fait, ils vont construire le marché Bon Secours autour du 19e siècle et tout d'abord, c'est un marché public qui va devenir le point de contact entre Montréal et la campagne. Bientôt, la bâtisse sera utilisée à mille et un usages et va servir, entre autres, d'hôtel de ville pendant 25 ans. On va, entre autres, retrouver dans cette bâtisse une salle de concert, un gymnase pour la police, des salles d'exposition et des salles de réception. En fait, c'est très, très, très polyvalent, un peu comme mes comédiens. La preuve, c'est que mes comédiens peuvent jouer dans n'importe quel style. Donc, pendant qu'ils vont jaser de ce qu'ils pourraient bien faire, public, je vais te demander des styles, puis je vais leur demander de refaire l'improvisation dans les styles qu'on aura choisis. Alors, disons, des styles de films que vous aimez. Films noirs. Poétiques. Poétiques. Moi, j'aime beaucoup les films sans paroles. On a Western et Western. Parfait. Et public, tu me permettras, si je me sens inspiré, d'en ajouter. Mais, soyons intéressants, voyons ce que nos comédiens nous proposent, sans aucun style. Alors, au jeu. Il me semble qu'il faut que ça s'arrête, le commerce, ici. C'est comme si on était en train de devenir des vendus du diable. C'est comme si, à force de vendre des affaires, on était en train de ne plus être catholiques, de ne plus être des bons citoyens. Puis, là, tu n'as plus raison que nous, on n'a rien. Ben, c'est ça! On n'a rien. On est pauvres. Moi, je dis que cette place-là ne mérite pas de survivre. Moi, j'en ai marre, là, d'aller sur le coin de la route, là, nettoyer les windshields des autres. On va le faire sauter, ce marché bon secours-là. Ça va nous sauver du temps. Check. J'ai des bâton dynamite. Ce qui est cool avec ces bâtons-là, là, c'est que plus qu'on va faire exploser quelque chose de gros, plus qu'on peut faire grandir la dynamite. C'est même merveilleux. Tu sais quoi? Je ne te l'ai pas dit, mais avant de dire ce que je suis, j'étais dans l'armée, moi, madame. Oui! J'ai été lieutenant et je sais manipuler ces explosifs, moi. On va te faire sauter le marché bon secours. Ha! 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 Tu commences? OK. On recommence ça, mais comme un film noir. Un film noir? Un film détective, film noir. Merci. Et non, je ne parle pas d'un film qui ne joue pas parce que l'écran ne marche pas. Ha! 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 Il faut tout vous expliquer. Jackie? Oui, Tom? Il est 11h15. Tu avais quelque chose à me dire? Si tu étais plus précis, Tom, tu aurais précisé qu'il était 17. Hein? Tu es à côté de moi. Je te vois. Tu étais censé rester dans l'ombre. Maintenant, je sais qui tu es. Voyons, Marjolaine, on en avait parlé. La discrétion. Il faut effacer nos trastes. Nos trastes, ça laisse des traces. Ce maudit marché, lui, laisse des traces dans la société. C'est un endroit maudit. Je le sais. Dépêchons-nous. Merde. Regarde, il y a des traces de pas ici. Quelqu'un est entré avant nous. Si. Oh, voilà. Appelle le faucon. Tout de suite. Non, je... Oui, je l'aime bien, lui, mais... Le boss! C'est son nom de code. Ah, pas de lui! Ah, pas de lui! Ah, ah, ah! Je comprends rien. Merde! T'as pas pris ton téléphone? Ah ben non, c'est vrai, 1950. Va dans la cabine. Je les observais depuis déjà une demi-heure. C'est de l'argot. J'ai bientôt le goût d'édomper. Mais je vais leur laisser une dernière chance à me contacter. Je vais répondre à mon téléphone. Peut-être se douteront-ils que je suis tout prêt. Oui? Alors, il y aurait comme une urgence, Tom. Il voudrait qu'on fasse détruire, là, la bâtisse de briques. Tout à fait, c'est prévu. Nous allons relancer Montréal en détruisant ceci, car nous pourrons bâtir un nouveau stade. Euh, oui. Ok, on va voir comment vous débrouillez. On recommence à ça comme si c'était un western. Ah! Je le sais que c'est un âne. Il ne va pas faire rien d'autre. Il y a quelque chose qui bloque la vue dans cette prairie. Eh bien, oui. Ce gros bâtiment, là. Eh bien, oui. C'est votre compagnie qui l'a construit. Eh bien, oui. On m'a dit, tu mets un bloc, puis un autre, puis un autre. Déjà deux trous dans tes blocs. Il faut que ça disparaisse d'ici demain, t'as compris? Le boss n'est pas content. Eh bien, oui. Donc, tu vas faire quoi? Moi, t'as demandé de faire d'autres trous. Ça va être plus dur, plus facile à faire tomber. J'aime ça quand tu prends soin de moi. Bon, maintenant, tu rigoles, mais il y a le géomètre qui s'en vient. Dynamite, tabac, autre produit à varier local. C'est Jack Géomètre. Eh bien, je prendrais un petit peu de tabac. Moi, je conseille la dynamite, là, juste de même. J'ai peut-être entendu l'histoire. Je suis à moitié tout nu, tu me permets-tu un instant? Tiens ça, s'il te plaît. Avez-vous du feu? Si j'ai du feu? Oui. Si j'ai du feu! S'il vous plaît. C'est moi qui ai inventé ça, le feu. Allumez-moi. Un instant. OK? On recommence ça comme si c'était un film muet. Est-ce que ça va être bien bon pour parler, mais j'ai hâte de voir bouger? Oui, OK, on oublie ça. Faites-moi ça comme si c'était un spectacle de cirque, puis on va terminer là-dessus. Et maintenant, mesdames et messieurs, va rentrer la grande Zelda, Zelda qui va gravir le marché bon secours à main nue en se propulsant sur un trampoline. Alors attention, on amène le trampoline. Et une, et deux, et trois, et elle fait un saut périlleux par-dessus. Oui, la barque est ici. Mesdames et messieurs, elle s'accroche en bâtiment. Et c'est l'entracte. Alors si vous voulez des boissons, des chocolats, vous pouvez sortir s'il vous plaît. Zelda, viens voir ici. Mais, 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 mais qu'est-ce que t'as fait, là? Ben, c'est parce qu'avec des souliers à claquettes, tu sais, c'est pas toujours facile de sauter au trampoline. Mais oui, mais Zelda aussi, regarde dans la forme que t'as, qu'est-ce que t'as fait hier? Et puis ta semaine de vacances, t'es pas en forme, là. Ben, j'ai mangé un petit peu de queue de castor. Où c'est que t'as été apprêté à la ronde encore? À la ronde? Non. Non, t'as fait quoi, alors? T'as allé au marché, ils vendaient des queues de castor, trempés dans la tire d'érable. Ils font ça, eux. C'était très bon. Bon, on recommence, là. Remets-toi un accroché, ça reprend, là. Ok, merci beaucoup! Maintenant en public, tu sais, j'aime beaucoup fouiller dans les vieux journaux. Et parce qu'on est ici, près du square Vigée, j'ai décidé de m'inspirer du premier maire de Montréal, Jacques Vigée, et d'aller fouiller dans le journal qu'il a fondé, La Minerve. Et si tu veux toi aussi, public, retrouver l'annonce, j'ai consulté l'édition du 30 avril 1867, et j'ai trouvé cette petite annonce que je vais te lire, et ensuite je vais demander aux comédiens, quand je vais avoir fini de lire, d'aller sur la scène et de nous improviser une impro sans caucus, inspirée de cette annonce. Donc, à vie! M. Cusson annonce qu'il a de nouveaux corbillards très élégants et des mieux finis qu'il mettra au service du public à des prix très modérés. On trouvera aussi à son établissement des cercueils de tout prix, grands crêpes, etc. On espère qu'il recevra encore plus d'encouragement que par le passé, vu que M. Grove n'a plus rien à faire avec les corbillards les ayant tous vendus. M. Grove. dont la sève est encore là. Ce qui fait que quand vous enterrez le gars là-dedans, ou la madame, ça continue à travailler. Tu veux dire que la madame qui s'en va dans pas long, pas que je le souhaite là, elle va continuer à travailler là-dedans là. Pas tellement la madame que le tombeau, c'est là l'originalité de mon œuvre, moi, Albert Cusson, thanatologue et corbiore... Wow, là ça va faire, pas obligé de m'insulter là. Thanatologue là, moi je pense... Non mais c'est une nouvelle science qui s'en vient bientôt, qui s'en vient bientôt. D'ailleurs, je vous invite à voir mon père que je garde depuis sa mort finalement. Attends ça, c'est votre père? C'est mon père. Il est bien préservé hein? Caarelle! Anselme Cusson. Il a des, du tonneuses겠다 pour ça! Tu peux te taper d'applaudissements, vois-moiis! Il bouge! Il bouge! Il a lé! Laissez! C'est parce qu'il... bon non merci! C'est parce qu'il est couché dans mon tombeau d'érable... C'est ça, il ce qui fait qu'il travaille encore. L'érable travaille, lui il est content, il a du sirop, il a tout gratuit, gratif. Attends une minute, il y a quelque chose qui se passe de weird, là, là. Il y a quelque chose de weird! Oui. Dis-moi pas que ça la sève! Je vous entends, mes enfants. Ça, c'est ma mère. OK, parce que je vais dire, ton père, il a été transgenre, à un moment donné. C'est ma mère qui... Hein? Transgenre. Ça, c'est quand il passe d'un genre à l'autre, là. Et ça continue après la mort. Fait que là, ça, c'est ta mère, là, qui continue après la mort. Oui. Tu dois être tanné de l'entendre, oui! Mon père, la journée où il s'est marié, il a trouvé des gens plutôt pesants. Je veux t'entendre, mon fils! Oh, boy! Oui, on dirait que la sève l'a travaillé différemment, hein? Oui. C'était une mauvaise année, il n'avait pas fait chaud, neigé. Ah, c'est collé! Comme c'est bon. Fait que là, c'est mon père. Si tu remarques, tu peux avoir un tombeau à moitié, les jambes dépassent. Ça, ça sert dans le cas où il n'y a pas assez d'agent? Si tu n'as pas assez d'espace au cimetière, c'est en plein tombeau qu'il te faut. Mais là, il ne faut pas y casser les jambes. Non, pas besoin. Les verres s'en occupent. Oh! C'est ça, les petits blancs qui se déplacent, là. Tout à fait. Moi, ma mère, elle a pu se tasser parce qu'à la fin de sa vie, elle était plutôt maigre. Elle a pu se tasser, elle est comme en dessous, tu sais. OK. C'est ça, la boule en dessous, là. Oui. Ça, ça se tape-tu, celle-là? Oh! Ça se tape-tu, celle-là? Comme tu vois, elle a commencé à manger... à le faire. Là, jusqu'ici, ça allait bien. Mais là, je trouve que ça commence à être weird un peu, ton affaire. Ouais, moi aussi, c'est qu'on va arrêter ça, là. Alors, on parlait du Coeur Vigée. Et juste sur le bord du Coeur Vigée, au début des années 1900, on retrouvait aussi l'école des autres études commerciales, connue aussi aujourd'hui sous le nom des HEC. L'école est fondée exactement le 14 mars 1907 comme institution autonome et laïque, malgré l'opposition de l'Église, qui contrôle à ce moment-là l'ensemble des institutions scolaires. En 1970, l'école déménage à son emplacement actuel sur le Mont-Royal. Et maintenant, la bâtisse appartient à la Bibliothèque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et on y conserve différents documents, publics et privés. Je vais demander à nos comédiens ici d'être des archivistes, archéologues, bref, de nous présenter des archives, un à la suite de l'autre, inspirant d'un mot que je prendrai sur le sceau de quartier improvisé. Donc, je te rappelle, public, à la fin du spectacle, le joueur que tu auras choisi pourra venir ajouter un mot sur le sceau. Alors, nous allons commencer par Céline, qui nous présentera une archive s'inspirant du mot ratatouille. La recette traditionnelle numéro 68, fait à base de courge, de racines de laitue, ainsi que de feuilles de peupliers. Nous l'appellerons ratatouille, ce sera beaucoup plus simple. Prochaine recette. Merci beaucoup. Alors, Robert, tu peux prendre de l'eau. Je m'excuse de te déranger. Non, mais c'est pas grave. On fait un spectacle, tu sais. Je m'en souviendrai si je m'en prie. Je m'attendrai. Donc, une archive inspirée du mot « ensemble ». Ensemble? Ensemble. Ah! L'acte fondateur de l'ensemble! 1234. En 1234. Qui c'est qu'il y avait au Québec? En tout cas, moi, je n'étais pas là. Non, il y avait peut-être quelque... Quelque sauvage. C'est signé par le chef Gros-Louis. Merci beaucoup. Lionel? Tu nous présenterais une archive inspirée du mot « dithyrambique ». Ça me fait plaisir de vous présenter quelque chose d'exceptionnel que nous avons trouvé il n'y a pas longtemps dans les archives de la gare Vigée et de l'école HEC. Je sais que vous trouvez que ça n'avait pas rapport, mais il y avait des tunnels qui liaient les deux parce que, disons qu'à l'époque, il y avait une certaine, comment dire, une certaine haine entre plusieurs personnes, des étudiants d'autres écoles commerciales et puis l'aristocratie de la gare Vigée et le peuple au milieu. Et c'était construit dans ces tunnels des barriques de bières qu'on pourrait appeler des alambiques, mais qu'à l'époque, ils appelaient des dithyrambiques. Alors, on a retrouvé une preuve de ça. C'est un petit papier. Juste un petit papier. Je vous le montre. C'était une publicité qu'on trouvait dans ces tunnels qui disait « Venez demain soir, 10 heures, la meilleure dithyrambique du tunnel ». Merci beaucoup. Denise, grande spécialiste que tu es, j'aimerais que tu nous présentes une archive inspirée du mot « barbotte ». Oh, ça, c'est un coup de chance. Artefact numéro 32. Attendez un peu. Oh, le voici. Carpe utilisée en ratatouille. Ah, et qui a des effets dithyrambiques sur la digestion. Oh, my God. Et je tiens dans mes mains, mesdames et messieurs, le squelette de la carpe. Notez la finesse de l'échine. Vous voyez en elle tout ce qu'elle a supporté. Et elle a été classée au HEC, première de sa promotion. Cette carpe, mesdames et messieurs, dont je tiens ici les vestiges, est la première carpe diplômée des HEC. Merci. Merci beaucoup. Et Stéphane? En fait, avant que tu te prononces plus loin, j'aimerais te dire, Robert, que nous, ici, avons une convention collective. Oui. Et dans cette convention collective, on nous permet, bien sûr, d'avoir une pause. Je pense qu'en ce moment, ce serait le temps d'avoir une pause. Et que toi, tu prennes la relève. Donc, je vais prendre ce saut. Saut! 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 Solidarité! J'usurpe le pouvoir de notre animateur, Robert, et tu devras nous faire, à ce moment-là, toujours dans les archives, avec le mot «chambranlement ». Chambranlement. Tu es prêt? Ça pourrait s'étirer en 15-20 minutes, là. « Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très content de vous accueillir à ma présentation. Alors, laissez-moi vous dire que j'ai découvert, ici même, sous la surface de la terre, les ruines du fort de Montréal. Oui, ici même, il paraît que, 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 que quand ils ont détruit les murs du fort, ceux-ci auraient vibré à une fréquence tellement haute que les Irakois en ont eu peur, qu'ils en auraient fait une légende. La légende du bruit chambarlin. Ah! Oui, oui, mesdames et messieurs, mes fouilles ont révélé que ces Irakois auraient été propagés, cette nouvelle, partout, en Amérique du Nord, et même, parfois, en Amérique du Sud. Et, finalement, ils se seraient revenus ici pour, pour faire chambouler, en 1930, la bourse, et ce sera à cause de l'effondrement du fort de Montréal que le crash de 1930 aurait eu lieu. C'est ce que mes fouilles vous montrent. On l'applaudit! Bon, vous l'avez quand même eu, votre pause, mais Stéphane, tu vas quand même en faire une. Et, j'ai pas le choix, il reste qu'un seul mot, cathédrale. Alors... C'était Barbote, toi, tiens. Veux-tu te mêler de tes choses? Barbote, on l'a fait, Denise l'a fait, elle a fait une belle improvisation. C'est vrai. En faisant un lien avec les HEC, avec des tirambiques, et plein d'autres choses. Écoute tes autres comédiens, Lionel. Donc, une archive sur cathédrale. Approche. Approche. Il y a très peu de gens qui le savent. Mais, dans le sous-sol des HEC, on a construit quelque chose de spectaculaire. Qui est... Il y a une grosse porte. Il y a des escaliers en tourbillon. Là, je sais pas pourquoi je te décris chaque morceau du passage que je fais. Mais on dirait que ça rajoute au thème. Et là, tu passes ici. Fais attention. Il y a une rivière souterraine. Là où l'alambic de Didi Rambi passait. Et remarque la Barbote-Carpée aussi. C'est fou. Tiens, tiens, tiens. On est presque rendus. Il y a une toute petite porte ici, là. C'était fait par des nains de jardin. Il fut un temps où ils ont fondé aussi Montréal. Approche-toi. Et tu vois ici, au centre, la plus petite cathédrale du monde. Une cathédrale pour nains de jardin. Ici, dans le sous-sol des HEC. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est le moment de la journée où on fait une petite entrevue avec la Ligue qu'on a invité. J'aimerais demander à Denise de la PDA de venir se joindre à nous. Denise, bravo, bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. J'ai su, au travers des branches, que la PDA avait maintenant 18 ans. On est majeure. C'est quoi, ou juste, la PDA? Pouvez-vous me donner une petite idée? La place des aînés, c'est un centre d'activité, un centre de jour pour les aînés, et retraités et pré-retraités à partir de 50 ans. C'est un camp de jour pour les petits vieux. C'est bon, c'est bon. Il y a plusieurs activités de différents ordres, que ce soit sportives et autres. Et entre autres, il y a l'atelier d'improvisation, qui a été fondé en 1999, cher, lors de l'année internationale des aînés. On était un projet intergénérationnel avec des étudiants du cégep Montmorency. Et ce projet qui ne devait durer que l'année, bien, il est encore là. 18 ans plus tard, on a encore des gens de la PDA qui reçoivent et qui vont à l'extérieur aussi jouer. Absolument. On a même des joueurs qui sont là depuis 1999. On est fidèles. Wow! Et donc, pas loin après que l'intendant Talon ait quitté le Canada. Oh, tout juste après. On l'avait recruté, mais il n'y avait pas de talent. Très bien. Bien, merci beaucoup, Denise. Ça va nous faire plaisir d'aller vous voir. Vez-vous un site web? Oui! www.impropeda.com. Allez-y, il est super bien monté. On a un web mestre qu'on apprécie beaucoup. Excellent. On ira vous voir. D'accord! Et de retour au jeu avec Robert! C'est pas le seul qui peut s'imposer des breaks, tu sais. Parlons de l'hôtel de ville de Montréal. Public, tu sais, il y a 50 ans, presque jour pour... Non, pas jour pour jour, mais il y a 50 ans, quelque chose de spécial s'est passé à l'hôtel de ville de Montréal. En fait, le général de Gaulle, alors président de la France, se tenait sur le balcon de l'hôtel de ville et lançait sa phrase célèbre... Alors, public, je te propose, avec l'aide de mes comédiens, de reconstituer les événements. Et après le discours du général de Gaulle, je laisserai mes comédiens nous montrer ce qui s'est passé ensuite. Alors, je vais attribuer les rôles. Lionel, tu seras le général de Gaulle. Ah, ben ouais! Je vous ai compris! Robert, tu seras notre chère mère Jean Drapeau, la mère du temps. Céline, tu seras la mère de Jean Drapeau. Ça me fait plaisir! Et Stéphane, tu seras le garde du corps de M. de Gaulle, dont le nom m'échappe. Moi aussi! Je crois que je l'envoie les fassures. Bref, tu seras... Et Denise, simplement parce qu'on a su que tu étais là dans le public lorsque Charles de Gaulle a fait l'ovation, tu seras le public. Absolument! Alors, je vais lire ce qui s'est passé. Je vais raconter ce qui s'est passé. Et je vous laisse le jouer. Alors, nous sommes le 24 juillet 1967. C'est un beau lundi. Il est 7h30. Reste assis Lionel. Faut ce que je veux. Reste assis Lionel. De Gaulle est en retard. Et il y a 15 000 Montréalais qui attendent le général de Gaulle à l'hôtel de ville. Comme on l'a dit, il est en retard. Le maire, Jean Drapeau, et son épouse attend son invité de marque. Ah, eux, ils peuvent. Eux, ils peuvent. Ah, c'est bien long! C'est juste ta mère, pas son épouse. Non, c'est son épouse. Ah, c'est son épouse! Ah, on avait compris, ta mère. Mais non! On est 25 000 qui pourraient rendre ça pas dans l'oreille, la gang! On le veut! 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 Public, tu peux aider Denise, parce qu'elle est seule qui jouait 15 000 personnes. Ah, là, là, là! On le veut! On le veut! On le veut! Finalement, le général arrive avec son garde du corps. Attention, mon amour, le bloc! Le grand Charlie, c'est vrai qu'il est long, longtemps. Ah, là, 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 là! Ah! Je n'ai deux yeux que pour toi, mon amour. Merci, mon cœur. Je m'envoie le présenter. Salut, Charlie. Ah! Monsieur Drapeau! Lui-même! Hé, mon Charlie, t'as-tu un petit 10 minutes à parler au monde? J'aime votre franchise et je suis sûr que vous ne pensez pas un mot de ce que vous dites! Ha, ha, ha! Mais deux 6! Alors, je m'envoie sur le balcon, puis je m'envoie shooter ça. Mon amie, il check met ça. Une présentation. Juste avant, les hymnes nationaux sont joués. Ah! Alors, il y a le haut. Tu chantes la Marseillaise, Charlie? Je peux la chanter, mais un grand homme comme moi préfère écouter. Ah! Bon, bien, on peut les skipper, ça va aller plus vite. Ha! Non, mais c'est parce que ma femme vient de faire un rôti de porc au sirop d'érable. Ça, là, il faut être à table quand c'est prêt parce que... J'aime ça à une femme libre de cuisiner comme elle veut. Ha, ha! Alors, je te présente! Les stores sont lousses. Oui, non! Peuple de Montréal, il me fait plaisir en tant que maire de Montréal de vous présenter celui qui est venu à Montréal dans le cadre... Dans le cadre de quoi déjà t'es venu? Pour faire chier les onglets! Ah! Qui est venu à Montréal. Question de faire chier les Anglais. En fait, on va corriger les faits. En fait, il n'y a aucun micro qui a été prévu, aucune adresse à la population qui a été prévue. Et le général de Gaulle n'est pas content. Le général, il va falloir parler... Mais où est-on que ce micro? Oui, oui, c'est ça. Il va falloir parler peut-être un peu fort. Je suis capable, mais devant une foule si immense qui pourra m'attendre jusqu'à trois rivières, à trois pistoles, à sept îles! Le garde du corps réalise qu'il reste quand même quelques micros et s'arrange pour qu'il soit branché et utilisé. Et trouver un micro. Ah, j'aime votre technologie moderne. Il est un petit peu plus vieux que les autres. Et c'est alors que le général lance son discours. Montréalais, Montréalais, comment vous présentez, Jean-Marie? Montréalais, Montréalais, voici celui qui est venu de la France pour vous parler des phénomènes femmes de Gaulle. Charles! C'est avec une immense joie que d'habitude, je ferai mon discours. Il est trop long pour que je vous le fasse en entier. Je vais donc le résumer à chaque première phrase de chaque paragraphe. Je suis sûr qu'un peuple intelligent comme vous le comprendra. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de, au nom du vieux pays, au nom de la France, je vous salue. Je vous salue de tout et tout au long de ma route. Outre cela, j'ai constaté quel immense effort de si vous y aviez, quelle confiance la France réveillait après d'immenses épreuves. Et d'ailleurs, le concours que la France va tous les jours un peu plus prêter ici, voilà que je suis venu vous dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette « Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec, libre, vive le Canada, vive le Canada, français, et vive la France. » « Là, Charlie, là, tu m'as mis en main. » « Mais je ne fais que dire une vérité que ce peuple connaît. » « Je regarde la fouille. » « Monsieur. » « Et rendu là, je m'en mets le cul. » « Là, je pense qu'ils ont aimé ça, par exemple. » « Ouh! Ouh! » « Écoute, mon Jeannot, demain, je dois aller voir la reine à Ottawa. » « Moi, je n'ai pas sûr que tu vas l'avoir, mais par contre, ma petite épouse te dit que le rôti de porc au sirop d'érable, il est prêt. » « Vive le rôti! » « Vive le rôti cuit! » « Ah, cette cuisine me rappelle la ferveur que je vivais après la libération, quand le peuple n'avait rien à manger. » « Ah! Tu vas retrouver la même ferveur, mon Charlie, et je t'invite à passer à la table, et là, je m'en vais te répondre. » « Du suite, ça va être réglé. » « Oui! » « Ta femme est très, très libérée. » « Merci beaucoup! » « Non, mais c'est le rôle le plus présent que j'ai jamais fait sur 15 000 personnes à moi de ça. » « Chers comédiens, chers publics, ce sera le dernier jeu de ce spectacle. » « Mais je suis animateur généreux et j'ai préparé des cadeaux pour chacun de mes comédiens. » « Oui! » « C'est comme un physiat. » « Que je vais déposer ici. » « Et chaque comédien, lorsque je vais l'appeler, s'approchera, choisira un sac et devra faire une improvisation. » « Oh, il y en a six. » « Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a un qui est apparu. » « C'est peut-être pour toi. » « Il est peut-être pour toi. » « Il est peut-être pour moi. » Alors, dans l'ordre, je vais commencer par... Tiens, Céline, juste parce que ça pourrait être pour moi. Donc, Céline va se présenter, choisir un sac et devra faire une courte improvisation avec ce qu'elle trouve dans le sac. Et bien... « Il y a la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il y a la fête de Ville-Marie. Il y a ma fête. Il y a Noël. Mais il y a surtout la fête du déménagement. » « Ah oui, cette fête tant aimée par les Montréalais. Cette fête où nous devons sortir nos rouleaux et profiter de toutes les boîtes que nous pouvons trouver. La fête du déménagement. Il faut la fêter. » « Robert ! » « Au moins... » « Tiens, j'ai vu là. » En terminant cette belle conférence, je voudrais vous dire, public sage, que pour ce 375e anniversaire, nous avons publié ce rappel historique qui nous montre ici ce qui reste des deux jésuites qu'on avait, les Iroquois, passés au feu éternel. Je dis éternel parce que ça a l'air qu'ils n'en sont pas revenus. Et vous, moi, je ne peux pas, mais peut-être que les plus jeunes peuvent se mettre ça autour d'eux-mêmes et de sentir ce que le père d'Allemand et Job ont senti autour du poteau, devant la flamme divine que les Iroquois avaient eux-mêmes partis. Merci beaucoup. Stéphane. Je vais vous parler de l'histoire de Pipito. Pipito, mon ami. Pipito et moi, on a découvert l'Amérique ensemble. Pipito a fondé Montréal et moi, Québec. Pipito est devenu mon ami d'une façon très, très, très loufoque en France grâce au tennis. Mais le tennis à raquettes molles. Le tennis à raquettes molles est un sport magnifique qu'il suffit de découvrir. Il est bien important, par contre, avec le tennis à raquettes molles, de bien maîtriser son ami. Parce que ça peut devenir violent très rapidement. Ce qui est important, par contre, c'est de le garder bien au chaud dans sa raquettes molles. Et j'aimerais remercier les gens de l'Institut Louis-Paulette Lafontaine de m'avoir permis aujourd'hui de sortir à l'extérieur et de me dresser un mur. Merci beaucoup. C'est ma fête aujourd'hui. Je me suis acheté un truc, mais je n'ai pas regardé quoi. Je vais dans des boutiques, puis je me ferme les yeux, je suis en la main, je mets dans un sac, puis je paye. 50 piastres, quand même. J'ai bien hâte de savoir ce que c'est. Parce que si c'est nul, ma vie ne vaut rien. Mais si c'est beau, ma vie vaut quelque chose. C'est parce que le hasard de ma main aura bien choisi. Sinon, si elle choisit mal, c'est que de toute façon, elle choisit tout mal dans ma vie. Je pourrais voir ça négatif, mais... Non seulement je vois des minutes de plaisir, je vois des heures de plaisir. Je ne sais pas si, dans l'ancien temps, ils avaient du plaisir autant que moi, Marguerite Bourgeois ou Jean Talon. En tout cas, moi, je sais que je vais bien m'éclater. Merci beaucoup. Denise ? C'est tellement gentil, Robin. Viens à côté de moi, Charles. Oh! 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 Tu sais, on a été le même, là, mon fils de bonheur, là. Et aujourd'hui, pour notre anniversaire de mariage, tu le montres avec ta amour. C'est la moindre des choses qui est tellement importante pour moi. Mon cœur a cessé de battre quand je t'as vu pour la première fois. Heureusement, mon pacemaker a pris relais. J'espère que tu vas l'aimer. Je l'ai vraiment choisi en pensant à toi. Pour que notre amour soit éternel. Oui. Oh! 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 Ça sent pas l'amour éternel. Euh, Denise, c'est... c'était... 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 c'était juste pour te montrer qu'on allait se battre tous les deux contre ce qui... C'est ton coq... de... 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 Ouvrez! Merci beaucoup, public. Je n'aimerais pas être à ta place. Non, mais nous aussi, on n'aimerais pas être à ta place. Parce qu'il faut pas exagérer. Il en reste un, quand même. Yeah! Bravo! So, so, so! Solidarisé! Merci, Rob! Ce qui est le plus drôle, c'est que c'est moi qui les ai préparés. Oui, donc tu le sais. J'ai mis plein de choses dans un truc, dans un sac. Et j'ai calculé, ah, OK, j'en ai trop. Et j'ai laissé quelqu'un d'autre mettre les choses dans les sacs. Donc, même si je sais ce qu'il y avait dans les cinq autres sacs, je ne sais pas ce qu'il y a dans celui-là. Wow! Mais ça me fait plaisir. Tu joues bien, la comédie. Oui, on ne te créait pas, nous autres. Et pourtant, eh, ça me fait plaisir. Eh, ça me fait plaisir, chers amis, de prendre ma revanche avec ce qu'il y a à l'intérieur d'un cher ami. Ouvre la bouche. T'en veux d'autres? Oui, c'est ça. Tourne-toi pour que le public là-bas te voit aussi, l'autre public. Alors, euh... Mâche-molle au public. Je partage. Oh, c'est ceux qui sont tombés par terre, on oublie ça. À défaut d'improviser, je vous achète. Ah, c'est les caspillards! Alors, public, comme je disais, je vais remettre mon chapeau d'animateur pour que ce soit à l'air quand j'improvise et que j'anime. Alors, public, je ne voudrais pas être à ta place. Tu dois voter. Et puisque nos chers participants ont décidé de me faire jouer beaucoup aujourd'hui, vous pouvez voter pour moi. Alors, public, à mon signal, tu créeras soit Robert, Céline, Denise, Lionel, Stéphane ou l'animateur. Pas parce qu'il y a un autre Robert ou l'animateur. Et tu choisiras qui inscrira un mot sur le sceau de quartier improvisé. Alors, public, un, deux, trois... Denise! J'ai entendu Denise! Alors, Denise, je t'invite à inscrire un mot. C'était quartier improvisé. avec nos invités de la place des aînés. Denise Roussel. Denise Roussel, qui peut quitter parce que c'est l'heure de sa sieste. Robert Cousineau. Moi, c'est pour changer ma couche, ça fait que... Ça, c'est pour changer ta couche. Oui. Et nos comédiens maison, Céline Champagne. Lionel Reynaud. Stéphane Lamoureux. Et public, merci. C'était quartier improvisé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai trouvé ça. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP.